Dans la précédente capsule, nous avons vu comment Commentaire et Doxtrin améliorent la lisibilité de notre code. Dans la capsule suivante, nous allons voir comment Python met à notre disposition un certain nombre de fonctions et de constantes au travers de modules que nous pouvons importer. Nous allons notamment utiliser le module mat et sa constante pi. Reprenons notre script Python du disque pour apporter quelques améliorations. La première, c'est de remplacer le 314 que nous utilisons ici deux fois, qui est une valeur donc approchée de pi, en mémorisant cette valeur dans une variable et éventuellement en lui donnant une précision un peu meilleure. Nous avons donc une valeur de pi avec cinq décimales que nous pouvons utiliser partout dans notre code. Déjà, cette première amélioration, si jamais nous devions changer la valeur de pi, nous ne devions le faire qu'à un seul endroit et la modification serait répercutée dans tout le programme. La deuxième amélioration que nous pouvons faire, c'est d'utiliser une valeur de pi plus précise encore et Python nous fournit un module qui s'appelle mat que nous pouvons donc importer par la commande par l'instruction import mat et utiliser un certain nombre de fonctions prédéfinies de constantes, par exemple la constante mat.pi, qui offre donc une valeur approchée de pi avec la meilleure précision possible pour un float. Nous allons exécuter le script pour le tester. Il fonctionne toujours bien sûr. Nous allons ouvrir une console interactive et voir ce que contient ce module mat par l'appel à la fonction help. donc help mat, pardon, il nous faut d'abord importer, voilà. Donc on voit que le module mat nous fournit un certain nombre de fonctions mathématiques connues, comme par exemple la fonction cosinus, que nous retrouvons là, fonctions sinus, tangentes, exponentielles, etc. et un certain nombre de constantes, dont la constante pi que nous avons utilisée. Et nous voyons que nous pouvons donc calculer cos de pi, par exemple, comme ceci. Si, dans notre script, nous n'avons besoin que de la fonction cosinus et de la constante pi, nous pouvons n'importer que ces deux éléments par la syntaxe suivante, en précisant que du module mat, on ne veut importer que la fonction cosinus et la constante pi. à ce moment-là, le préfixe mat n'est plus nécessaire, et nous pouvons calculer cos pi, cosinus pi directement. Nous allons faire cette amélioration dans notre code. Donc from mat import pi. Et voilà. Nous venons d'utiliser le module mat et la constante pi. D'autres modules existent, avec beaucoup de fonctions prédéfinies et de constantes. Dans la prochaine capsule, nous allons voir le module turtle, qui nous permet de faire du dessin grâce à nos codes Python. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...